Bonjour, bienvenue sur Mon Financier, dernière séance de l'année pour le CAC qui est bien partie pour finir l'année boursière, donc en territoire négatif et ce, malgré un rebond technique de 0,52%, ce qui lui permet de se traiter autour du seuil des 4 270 points. Sur la semaine, le marché parisien redonne 1,1%, ce qui porte sa baisse annuelle à 0,65%, donc une année flat en ce qui concerne le marché parisien qui va quand même tenter de donner un dernier coup de collier dans la dernière ligne droite pour essayer finalement de dégager une performance nulle sur l'année. Par ailleurs, on notera qu'en Europe, le Parlement grec a donc annoncé sa dissolution, le Parlement qui va donc organiser de nouvelles élections législatives. Ce sera le 25 janvier prochain et c'est toujours le parti anti-austérité Syrissa qui arrive en tête. Des intentions de vote, mais pas de quoi inquiéter donc les marchés outre mesure qui poursuivent donc tranquillement leur rebond technique. Sur le SBF 120, c'est Seuiltech qui signe encore une fois la meilleure performance avec cette fois-ci un gain de 5,3%, ce qui lui permet de renouer avec les 1€, à l'inverse toujours sur le SBF Arkema qui est lanterne rouge et qui redonne 1,8%. A noter également Valeo, lanterne rouge sur le CAC, le titre subit des prises de bénéfices après avoir enregistré cela dit une des meilleures performances boursières sur l'année 2014 avec un gain donc de 28% depuis le 1er janvier. Puis à l'inverse, on a Montupé dans le même secteur qui a également dégagé une très belle performance cette année et qui gagne 1,7%. Actuellement sur le CAC, le secteur défensif lui tire son épingle du jeu avec Essilor et Carrefour qui s'adjuge respectivement 1,38% et 1,34%. Et puis sur le marché des changes, l'euro lui reste à peu près stable par rapport au dollar. On est autour des 1,21,50. Il s'inscrit en légère baisse par rapport aux yens autour des 145,80 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi marque une pause par rapport à la devise japonaise autour des 119,35 yens. Et puis pour terminer, le WTI qui continue d'occuper en dentier et qui redonne actuellement 1,33% autour des 53,40$. On reste donc proche des plus bas depuis 2009. Voilà pour le point marché. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, vendredi prochain. Donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501